C'est un match, comme tous les matchs, ils sont importants. On arrive à la dernière Ligue droite presque, il reste 13 matchs. Si on veut rester dans la première partie du classement, même si on sait que cette année les victoires à domicile c'est de plus en plus compliqué pour tout le monde, il va falloir s'arracher contre une bonne équipe de Rennes qui est un petit peu en difficulté actuellement aussi et ils ont un effectif de grande qualité. Ce sera pas un match facile à nous de, comme je le rappelle tous les week-ends, de mettre les bons ingrédients pour faire mal à cette équipe dans tous les domaines. Non mais on sait qu'en gagnant déjà on revient au même nombre de points qu'eux, même si derrière ils ont un match encore en retard à Marseille le 10 mars. Voilà, c'est un bon signal pour nous. Après, il reste encore beaucoup de matchs, il y a des équipes qui sont près de nous et se rapprocher déjà de Rennes, de revenir à l'égalité avec eux, ce serait une bonne chose. Non, les ambitions c'est souvent vous qui les formulez. Après nous, à nous de rester focus sur les matchs qui arrivent et puis d'essayer de reproduire la qualité qu'on a mis à Lyon, et je répète encore une fois que tout le monde travaille bien dans son registre dans un premier temps avant d'amener un plus à l'équipe. Et là, on sera peut-être encore plus fort. Sur le match de Lyon, on peut rien reprocher à qui que ce soit. Après, même si Lyon a eu pas mal de situations aussi, on a considéré pas mal de situations. Et Jonas a intervenu plusieurs fois à bon escient. Derrière, il y a eu des interventions qu'on faisait pas sur les derniers matchs. Au milieu de terrain, on a été plus consistants dans la récupération du ballon, on était plus près les uns des autres. Avec le ballon, sur la première mi-temps, on l'a très très bien utilisé. On s'est créé des situations, on a été dangereux, on marquait bon. C'est ce qu'on attend de l'équipe tous les matchs. Après, bien sûr qu'on avait récupéré tout le monde la semaine dernière. On avait l'effectif au complet, avec des joueurs qui reviennent à un bon niveau physique, technique, mental, qui est un peu plus fort. Et quand on est comme ça, on n'est plus dangereux. Oui, bien sûr que oui, ils ont répondu présent dans ce qu'on attend d'eux. Il y a beaucoup plus de sécurité dans comment ils actionnent leurs actions. Ça communique mieux. C'est beaucoup plus agressif dans les interventions. On sort mieux les ballons. Il y a les 4-2 derrière. Il y a le milieu de terrain. Il y a des joueurs qui reviennent, comme je l'ai dit, à un degré de forme qui leur permettent d'être au bon endroit, au bon moment et faire leur boulot. Oui, mais tous les milieux de terrain. Quand tu joues à un milieux de terrain comme Lyon, avec des joueurs de grande qualité et des attaquants de grande qualité, il faut que tu aies un niveau, de très bon niveau pour contrecarrer leurs points forts. Il manque Andy déjà aussi. Il manque Andy aussi. On sait que c'est un point fort pour notre attaque. Parce qu'il fait du bien à l'équipe et il fait du mal à l'adversaire. Et on ne l'aura pas avec nous dimanche à nous de faire sans lui et de bien faire sans lui. Je pense qu'on a la capacité. C'est les joueurs qui vont jouer à sa place. Il n'y a pas la même qualité de joueur, la même façon de jouer. Mais il faut qu'ils amènent ses qualités propres. Oui, mais sur les derniers matchs, c'est souvent nos joueurs offensifs qui scorent. Et ça, c'est bien pour l'équipe.